Salut tout le monde, bienvenue cette semaine à l'épisode où on va commencer à parler un peu avec le temps des fêtes qui s'en vient. Le temps des fêtes qui s'en vient, c'est quoi que ça veut dire pour vous sur les super réseaux sociaux? Ça veut dire que l'industrie du fitness va commencer à te parler d'un paquet de trucs, de comment faire pour rester en shape dans le temps des fêtes. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je suis à compagnie de Will. Salut Will. Salut Will. J'espère que ça va bien. Merci d'être là aujourd'hui, de remplacer Antoine qui a pris sa retraite. Non Antoine, il est au repos du guerrier pour l'instant. Il est malade, donc Will va faire la nouvelle saison de podcast avec nous aujourd'hui. Là Will, j'aimerais ça en t'entendre un petit peu. Aujourd'hui le sujet c'est, tu le sais, à toutes les fois que ça arrive le temps des fêtes, surtout depuis que les réseaux, c'est comme, OK, comment on fait pour rester en shape pendant le temps des fêtes, fais-toi-en pas avec ça. Tu sais, on les entend tous tout le temps la même chose. J'aimerais ça t'entendre, toi là, pas celui qui parle, mettons, à ses réseaux sociaux, mais le William dans le fond de lui-même, c'est quoi qu'il pense de tout ça? Ben tu sais, moi, honnêtement, depuis que j'ai commencé l'entraînement, ça c'est de quoi que j'ai jamais changé, comment que je fonctionne. Admettons le temps des fêtes, puis durant l'année, je vais tout le temps juste suivre mon plan, puis quand j'arrive dans le temps des fêtes, ben tu sais, si je veux manger un repas avec mes parents, whatever. C'est sûr que aussi j'ai pas 50 parties de famille, là, tu sais, il y en a qui ont genre des familles de 350 personnes, puis ils vont en départ à tous les jours. Tu sais, j'ai une couple de parties, puis je mange exactement la même chose. Ben tu sais, je vais manger avec mon monde, c'est juste que je vais quand même y aller consciemment, dans le sens que je vais pas manger la dinde au complet, moi, tout seul, des enfants la même. Ben tu sais, c'est ça. C'est juste d'y aller avec quand même un certain game plan, mais pas non plus de dire que, ah, je vais être 100 % tout le long des vacances, parce que là, ça va juste créer des déceptions, tu vas arriver, puis c'est pas vrai que tu vas être 100 % tout le long de tes vacances. Il y a personne, en tout cas, il faut encore que je trouve cette personne-là, là. Mais à moins que tu sois en prep, là, ben tu sais, je pense pas que tu vas être 100 % tout le long de tes vacances. Fait que c'est juste d'y aller avec un certain game plan dans la tête, « Bon, ben gars, à ce souper-là, je vais manger avec mes parents, je vais manger, whatever, qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir-là. » Puis après ça, le lendemain, je rembarque sur mon plan, puis d'à-dessus, là. Ben 100 % puis j'aborde un petit peu dans cette lignée-là, dans le sens où ce qui est, ah, écoute, tu sais, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui est, ah, il y a un master, les meetings, tu sais, comme en personne, il y a beaucoup moins de rassemblements, on a Zoom, on va prendre Zoom pour faire les meetings. Fait que tu sais, le temps des fêtes, ça devient comme, c'est une des seules fois dans l'année où est-ce qu'on va réellement se réunir en famille puis tout ça. Puis écoute, si t'es rendu réellement à, comme, à regarder, à paiser tes affaires, dans le temps des fêtes, ben, sais-tu, parce qu'au reste de l'année, tu fais pas ce qu'il y a à faire nécessairement, tu sais. Le problème, c'est pas le temps des fêtes en soi, c'est tout ce qu'il y a alentour. Par contre, c'est pas pantoute un excuse que, ouais, ouais, ben, regarde, tu vois, c'est le temps des fêtes, fait qu'on a le droit d'en profiter, puis tout. Ouais, mais tu fais-tu tes affaires le restant du temps? Si tout le temps, t'es à peu près, puis tu cheques tout le temps, ou, ben, tu fais rien, puis là, t'arrives dans le temps de, oh, ben là, tu sais, j'ai le mérite, c'est correct, il faut pas s'en faire avec ça. Ben, tu sais, la question à se poser, c'est premièrement, t'es-tu en ligne avec tes objectifs, tu sais. La personne que tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que ce soit physiquement, mentalement, peu importe, est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes, c'est-tu ça, est-ce que t'es près de cette personne-là? Si tu fais tout ça en mangeant un peu n'importe quoi, good for you, I guess. Good for you. Mais si c'est pas le cas, je veux dire, t'sais, c'est pas le temps des fêtes qui va tout changer non plus, là, t'sais. Moi, j'ai de la misère avec ça, le fait comme, OK, bon, OK, pour rester en shape dans le temps des fêtes, mange avant ton party, comme ça, t'auras pas faim, pis, man, t'sais, c'est quoi, t'sais, tu vas manger avant le party pis tu vas manger au party parce que t'es encore faim. T'sais, je veux dire, tu peux en profiter, t'as le droit d'en profiter dans la mesure que ça fait du sens. Je veux dire, c'est un party, c'est un, deux, trois parties, peut-être, pour qu'il y a le restant de l'année. Pis si, des fois, c'est d'accepter, ça arrivait des fois avec des clients, des clients qu'on avait, qu'ils s'en vont, on va dire, dans le sud une semaine. C'est un peu le même principe. Qu'il y a le temps des fêtes, on s'entend. Dans le sud, tu calcules pas tes macros à part. Là, bien sûr, disclaimer ici, avant de me faire lancer des rushs, à part si t'es en préparation ou vraiment, là, t'es un objectif excessivement précis, là, c'est correct, là, je veux dire, il faut vraiment que tu calcules tout pis que tu manques pas rien. T'sais, on s'entend là-dessus. Mais dans le cadre de, on va le dire, lifestyle, t'sais, dans ce cas-là, je veux dire, tu peux accepter que tu vas prendre un petit step-back pendant une semaine parce que, écoute, tu vas manger un peu n'importe quoi pis tu vas en profiter. Pis des fois, c'est drôle, hein? Je sais pas si t'as déjà fait ça. Je me rappelle, j'avais été dans le sud pis, t'sais, bien sûr, la seule affaire que je m'étais dit que j'allais faire attention, c'est de limiter ma quantité de carbs, dans le fond. Je m'étais dit, je vais essayer de manger le plus de protéines possible, mais c'est ça le guideline en soi que je m'étais dit. Sinon, je mangeais du fromage pareil pis un peu pis d'alcool aussi, là, t'sais, j'en avais bu en masse. Pis en revenant du temps des fêtes, là, on va voir mon coach, on fait mon bilan, pis, hey, ends up, que j'ai pris de la masse. En prenant des pains, j'avais pris de la masse musculaire. C'est incroyable, là, t'sais. Mon body fat, il avait pas bougé. Il avait pas bougé nécessairement, mais j'avais pris de la masse juste par le fait même que j'étais juste pas stressé, j'étais pas dans mon environnement. T'sais, j'avais vraiment fait un gros... Hey, juste, c'est fou comment est-ce que le relâchement, t'sais, le stress, ça a un impact, t'sais, dans le fond. Fait que j'étais juste comme, OK, t'sais, ça fait une bonne différence. Fait que, t'sais, pourquoi que je dis tout ça, finalement, le point, c'est... T'sais, dans vos parties de Noël, dans la mesure que vous faites vos affaires, vous êtes des gens, comme assidus, pis tout, là, t'sais, profitez-en, là. Profitez-en, pis là, je vous encourage pas à défoncer la bûche de Noël, pis tout, là, si vous avez pas envie de le faire. En fait, c'est plus qu'est-ce que vous avez envie de le faire. Ben, faites-le, ayez du plaisir. Si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, sentez-vous pas... T'sais, il y a une certaine pression sociale. « Hey, prends-en, prends-en, prends-en. » Mais si toi, réellement, t'as pas le goût d'en manger, prends-en pas, pis c'est tout. Mais si t'es comme, « Hey, j'en mangerais, maudit, ce serait bon. » Vas-y, t'sais, vas-y. Dans mesure que tu sais que t'es capable de te contrôler, parce que... Je sais pas si... T'sais, t'as peut-être des clients qui s'est arrivé dans cette situation-là, peut-être toi-même ou dans le passé. Le « Ah, ben, je prendrai pas un bout parce que je vais striper à la bûche au complet. » T'sais. « Ouais, ben oui, 100 %. » Pis t'sais, ça, c'est juste de tout le temps se connaître, je veux dire, au bout de la ligne. C'est comme le principe... Admettons, t'sais, moi, je donne souvent à mes clients l'exemple. Chez nous, quand j'étais jeune, s'il y avait des bonbons, admettons, dans l'armoire, admettons, ma mère, elle, elle va prendre un ou deux jujubes, pis le sac va rester là pendant des semaines. Mon frère, il voit le sac de jujubes, il va le striper dans les prochaines secondes qu'ils vont suivre. Fait que, t'sais, lui, clairement, il sait que... Pis il sait aussi, admettons, quand il va à des parties de Noël ou des affaires de même, que lui, il a de la bûche ou peu importe, c'est sûr qu'il va tomber dedans. Fait que souvent, admettons, quand on finit de manger, il est comme, OK, enlève ça de la table, s'il te plaît, parce que c'est sûr que, genre, je vais le finir. Mais il se connaît, pis il sait que, justement, il faut qu'il mette ses limites à quelque part, mais là, après ça, au bout de la ligne, t'sais, c'est tout le temps ta responsabilité de savoir c'est quoi tes limites, c'est quoi que t'es capable t'sais, t'asse-la, mets-la à un autre endroit ou whatever, t'sais, prends les actions pour justement pas que tu tombes dans le vice, si on veut, là, ou que tu tombes justement dans l'excès, mais moi, je dis tout le temps à mes clients, moi, je m'assure que mon mode de vie, c'est quelque chose que je vais être capable de soutenir le restant de mes jours. Parce que si je suis pas capable de soutenir le restant de mes jours, ben, ça fonctionnera pas, pis à un moment donné, je vais me tanner. Pis t'sais, c'est là aussi des fois qu'on perd la motivation parce que c'est pas quelque chose qui est soutenable. Mais encore là, c'est de quand même trouver, pas un équilibre parce que j'haïs ça, ce mot-là, mais de trouver, ou admettons que c'est de quoi qui est soutenable pour toi, mais que t'es quand même capable d'avancer dans tes objectifs pis t'es quand même capable de progresser. Parce que si tu dis, moi, qu'est-ce qui est soutenable, c'est 50 % de la semaine, je vais bien manger, pis l'autre 50 %, je vais manger qu'est-ce que je veux, no matter what, c'est quoi qui est devant moi. T'sais, clairement que là, c'est pas la bonne solution. Mais t'sais, c'est une même chose, admettons, si t'as 10 parties de Noël en genre 4 jours, ben peut-être que de pas manger les repas de ces 10 parties de Noël-là, mais juste d'en prendre, OK, bon, ben admettons, lui, c'est avec toute ma famille, fait que je vais manger avec ma famille, celui-là. Lui, c'est juste une coupe de chum, fait que ça me dérange pas d'amener un miro, peu importe. Mais t'sais, s'y aller quand même avec un game plan pis quelque chose de sensé, parce que s'il va juste all-in tout le long des vacances, là, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut quand même se mettre des limites à un certain point, là. Pis là, bien sûr, on parle de bouffe dans le temps des fêtes, mais un autre élément qui est là, qui est pas nécessairement de la bouffe, mais c'est l'alcool. T'sais, les fameux... les parties de Noël à rosé, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui est très connu, pis c'est... Fait que... T'aurais-tu un conseil à donner, ou quoi que ce soit, ben, de la façon que toi, tu vois ça, le point de vue alcool, dans le fond, dans le temps des fêtes? Ben, encore là, t'sais, c'est d'y aller avec... de connaître ses limites. Si tu le sais, admettons qu'après un verre de vin, tu vas être correct, pis tu vas déjeuner assez, pis... admettons, juste pas pour dire, ah, je vais prendre un verre de vin parce que tout le monde en prend un. Si, admettons, t'enjoy vraiment avoir ton verre de vin avec un souper à ta famille, admettons que c'est une tradition, whatever, t'sais, vas-y, prends-les ton verre de vin, mais c'est juste de savoir, bon, ben, à combien, admettons, que je me dis, OK, j'arrête à, on va dire, deux verres, trois verres, whatever, pis si t'es capable de vraiment arrêter à ces limites-là, ben, vas-y avec ça. Si tu le sais que t'es pas capable d'arrêter à ces limites-là, ben, t'sais, d'arrandu là, tu peux tout le temps regarder, admettons, je sais pas, t'es avec ta blonde, ton chum, ton frère, whatever, qui disait, hey, genre, après, deux verres, trois verres de vin, je vais arrêter, fait que si tu me vois en prendre d'autres, il fait juste me dire comme, juste me rappeler que je m'étais dit que j'allais arrêter ça, tu sais, avoir comme un peu le body system ou sinon, si t'es pas capable, ben, c'est juste de là, d'arrêter après un verre, ben, là, c'est juste vraiment, prends ça en compte pis ça va être plate, mais peut-être pas boire ce soir et là, parce que si tu le sais que dans ces ambiances-là, souvent, t'as tendance à abuser pis que ça vire que t'es le premier endormi sur le divan parce que t'es pas à sorte, ben, peut-être pas meilleure idée dans ce temps-là. Ouais, exact. Tu sais, mettons, pour sûr, l'exemple qu'ils savent, je vous entends, les boys, sauf que, mettons, on va dire, le 24 ou le 25, ça, c'est mon party avec, on va dire, toutes mes ongles pis à toutes les années, on en vire une solide, entre guillemets, pis c'est quasiment quelque chose d'important pis ils trouvent ça, tu sais, c'est un moment marquant dans l'année, mais je te dirais, dans le cas où est-ce en vire une solide, manger de la bûche, manger, tu sais, comme, il y a peut-être des mini-choix que tu peux faire. Bon, OK, c'est important pour moi d'en virer une solide à ce moment-là. Je vais être un petit peu plus vigilant côté bouffe, sachant que je sais que je vais traverser la ligne solide côté alcool, tu sais, mais pas de faire, je me défonce dans les brownies pis tout, pis après ça, pif, paf, on tombe dans l'alcool pis il n'y a pas de fin, tu sais, parce que, tu sais, c'est même pas juste le côté de la shape pis ah, c'est pas bon pour tes résultats, mais c'est aussi le fait que tu fileras pas, là, pis viens pas me dire que tu fileras, tu dis, ah, ouais, je vais être correct, non, 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 tu fileras pas pantoute, si moindrement que t'es aware de toi-même pis t'es quelqu'un qui, à la base, ben, tu manges bien pis que tu fais attention à ton sommeil, tu sais, tu fais attention à ta digestion pis tout ça, si tu fais ça, là, ça vaudra quand même pas la peine, OK? Ouais, pis tu sais, moi, la discussion que j'ai souvent avec le monde, c'est, tu sais, qu'est-ce que t'es prêt à faire pis qu'est-ce que t'es pas prêt à faire parce que, tu sais, c'est de la mensonge aussi, admettons, pour les coachs qui disent, ah, j'ai dit à mon client de pas faire ça, fait qu'il le fera pas. Tu sais, s'il veut virer une brosse pis que, tu sais, c'est pas parce qu'il a fait un speech avant que c'est ça qui va l'arrêter nécessairement, fait que c'est juste de pas vivre la tête dans le sable pis de comprendre, bon ben, tu sais, qu'est-ce que t'es capable de me donner pis qu'est-ce que t'es prêt à faire aussi durant ton temps des fêtes. Si tu me dis, admettons que telle, telle party, pour toi, c'est comme un non négociable, c'est sûr que tu vas boire pis whatever, tu sais, fine, mais c'est juste de tout le temps mettre la personne au courant pis juste s'assurer qu'elle aille toute l'info pour prendre les bonnes décisions parce que, tu sais, ultimement, c'est juste ça qu'on peut faire en tant que coach, c'est jamais de forcer quelqu'un à dire « Hey, tu feras pas ça pis tu feras pas ça pis tu feras pas ça. » Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment pas de même. À part, si t'es dans une preuve, c'est sûr qu'il faut qu'ils mettent des règles un peu plus strictes, on va le dire, mais sinon, c'est juste de donner toute l'info possible à la personne, à ton client ou à la personne que tu donnes des conseils pour que, justement, quand elle arrive à ces parties-là ou peu importe, elle soit capable de prendre les bonnes décisions par elle-même pis si elle prend les moins bonnes décisions, on va dire, ben au moins, elle va le faire en connaissance de cause pis elle va savoir c'est quoi les répercussions pis c'est juste de pas capoter le lendemain. Si tu vois, admettons, ton poids, sa balance, sa montée de 3-4 livres, ben, tu savais qu'est-ce qui allait arriver pis t'étais en connaissance de cause. Au moins, c'est juste de limiter comme la force de panique, on va dire, dans les jours qui suivent parce que souvent, c'est ça qui arrive. c'est que tu tombes dans les brownies, tu tombes dans l'école, etc., tu te pèses, t'es genre 6 livres au vœu de la veille, t'es comme, what the fuck, c'est quoi que j'ai fait? Mais tu savais qu'est-ce qui allait se passer fait qu'au moins, t'as pas ce moment-là de panique pis là, après ça, souvent, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Ben, c'est qu'on essaie de surcompenser. Je vais aller faire 4 heures de cardio par jour. Non. Ça, c'est le P moyen parce que aussi, ultimement, c'est jamais quelque chose que tu vas pouvoir soutenir pis c'est cette espèce de loop-là négative à chaque fois qu'il arrive que tu sors un peu de ton plan ou whatever, comment tu vas appeler ça. En tout cas, tant qu'à moi, c'est juste que tu te fais du mal pour rien, fait que fais juste être toute l'info possible, prendre les bonnes décisions en fonction de ça pis si tu prends les moins bonnes décisions, au moins tu sauras pis c'est juste après ça, move on, on passe à la prochaine étape. Ouais, pis selon moi, c'est comme un trait d'un client à succès de juste mettre carte sur table avec son coach à faire écoute, voici mes non négociables, un peu comme tu disais, moi ça c'est les parties, écoute, je serai pas cher pis c'est tout, t'sais, comme on va pas essayer de trouver un plan, voici ce qui va se passer pis après ça, ben après ça, de devoir, ok, est-ce que tu voudrais que je te donne des trucs pour comme limiter les dégâts un petit peu ou toi, ben c'est ça qui est ça, au moins tout le monde est au courant pis est au courant aussi de le coût de ça, qu'est-ce que ça va coûter de se péter la face ou qu'est-ce que ça au niveau de la bouffe ou l'alcool ou les deux, qu'est-ce que ça coûte tout ça, on est-tu prêt à accepter ce prix-là dans la mesure que oui, c'est correct, tout le monde fait ce qu'il veut pis je pense que d'y aller ah ben là, plus jamais, je fais rien, tout est, je veux dire, c'est pas soutenable nécessairement sur le long terme, du moins de mon expérience à moi, j'ai pas l'impression il y en a pour qui c'est si important pis ils vont le faire pis c'est assez important pour eux, moi, je vais vraiment parler pour moi, moi, c'est pas quelque chose que je serais capable de soutenir vraiment toute ma vie de faire ah ben moi, je vais plus jamais au restaurant avec le monde, je vais plus d'un party parce que maudit d'un coup que je mangerais de quoi qu'il faut pas, t'sais, c'est pas soutenable, fait que d'en profiter, je pense que moins vraiment que t'aies une bonne condition corporelle et tout, il y a quand même des choses que t'es capable de faire sans que ça ait une si grande répercussion négative tant que ça, t'sais. Exact, puis t'sais, c'est juste de tout le temps regarder la situation que t'es présentement, t'sais, si t'es dans une phase admettons que, oui, c'est sûr que d'être un peu plus, on va dire, strict ou on pointe sa nourriture pis tout, si t'es dans cette phase-là pis que c'est plus important, t'sais, peut-être qu'au pire, t'sais, des fois, c'est juste de penser, ah, c'est peut-être juste tanné que tu pourras pas, on va dire, manger tout ce que tu veux au partenariat, mais peut-être que l'année prochaine, tu vas être dans une meilleure condition, tu vas être dans un meilleur endroit, admettons, avec ton alimentation, etc., que tu vas pouvoir le faire l'année prochaine, t'sais, des fois, c'est juste ça, c'est quoi que je veux aussi, ben gros, c'est, on focus tellement sur, justement, admettons, le Noël qui s'en vient devant nous, mais, t'sais, tu vas en avoir d'autres Noëls, fait que, juste de dire, bon, ben, cette année, je vais peut-être prendre ça un peu plus relax, pis au pire, ça sera l'année prochaine, whatever, mais t'sais, de comprendre ça, t'es dans quelle phase, parce que, t'sais, comme tu disais, si tu vas à des parties, des fois, admettons, quand j'sais en pub, j'allais à des parties, ben, j'étais quand même capable de manger mes myrtres, parce que là, je savais que j'sais en pub, pis j'étais dans une phase que, justement, il fallait que je sois à une pointe sur ma nutrition, mais, je sais que, admettons, là, c'est à l'année Noël, ben, je serais pas en pub, fait que, si je veux manger, qu'est-ce qu'il y a devant moi, je vais le manger, mais, je me fesserais pas sur la tête après ça, à cause de ça, parce que je sais où est-ce que je suis rendu. Fait que, si on fait un recap là-dessus, parce qu'un peu comme tu sembles dire, ça reste, c'est du cas par cas, c'est vraiment du cas par cas, pis là, j'amène une idée globale de la façon que moi, je vois ça, du fait que, écoute, si t'es quand même chère toute l'année, t'arrives à tes parties de Noël, t'as une bonne condition corporelle, pis t'acceptes le fait que, c'est pas grave, si je mange un peu plus, c'est assez important pour moi, ben, go for it, pis de faire attention un petit peu au genre de conseil qu'on voit, ok, ben là, fais ça, pis fais une cote avant le temps nécessairement, t'sais, si c'est correct pour toi de cheater, pis t'acceptes les coups de tout ça, I mean, vas-y, t'sais, c'est correct, pis après ça, pour limiter les dégâts, ben, certainement, qu'il y a certains petits trucs, c'est-il un peu comme que je disais un peu tantôt, dans la mesure, ok, ben, je vais avoir pour choisir l'alcool over la nourriture, c'est sûr que c'est mieux d'en faire un des deux que juste se lancer dans les deux à plus finir, t'sais, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux, dans le meilleur des mondes, tu mangerais tes meals, tu ferais tes affaires, c'est ce qui va t'apporter le plus rapidement va être tes objectifs, mais la réalité là-dedans, c'est qu'il y en a certains d'entre nous qui vont faire, ben non, t'sais, je vais aller chez ma mère, pis je le sais que à Noël, ben, ma mère, j'aime vraiment qu'est-ce qu'elle fait à Noël, pis c'est ça que je vais manger, c'est tout, mais t'sais, faites-vous juste pas de mensonge à vous-même là, si c'est ça qui est ça, c'est bien correct, planifiez-le en conséquence, pis je te dirais que moi, c'est pas mal ça que je récap. Ouais, ben t'sais, je pense que c'est juste, admettons, surtout de la position d'un coach, c'est d'armer le client avec le plus d'informations possible, pis qu'il soit vraiment à 100% connaissance de cause, pis d'arrêter de penser que, juste comme on dit, c'est pas à chaque fois que tu fais un speech à un client, pis qu'il dit de faire telle-telle affaire, pis que ça va être bon pour ses objectifs, que ça va être une situation de job de maître, pis qu'il va être comme flabbergast, pis que c'est ceux qui vont suivre à exactement à 100%, c'est encore là, faut sortir la tête du sable, pis juste de dire, bon, regarde, si tu fais telle-telle action durant le temps des fêtes, ben, il faut que tu t'attendes à ce qu'on aille ces répercussions-là. Pis une fois que le client est en connaissance de cause, pis qu'il est vraiment compris à la situation, ben, c'est de faire confiance pis de le laisser aller avec ça, parce qu'il y a aussi le but d'un cours, c'est de rendre le monde autonome, fait que c'est juste de, c'est ça, c'est de donner le plus d'infos pis pas avoir peur, justement, de les laisser prendre leurs décisions parce que c'est pas vrai que c'est nous qui va diriger tout, tout le temps. Excellent, ça. Fait que j'espère que ça vous a juste fait un petit reality check. C'était un podcast un peu sans fil de qu'est-ce qu'on pense un petit peu au niveau de quoi faire vers le temps des fêtes et tout, là. Fait que prenez-en ce que vous en voulez, pis si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez référer notre podcast, un ami, un collègue, un cousin n'importe qui, c'est toujours super. Ouais, t'aimes ça, le cousin. Je l'oublie jamais, le cousin. Fait que toujours super apprécié de nous faire un petit 5 étoiles sur Spotify, un canton sur YouTube. Toujours, toujours apprécié. Donc, merci à tout le monde pis on se voit dans un prochain épisode. Salut!